Bilal, 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 Axel Orient, Léna, après je pense qu'on le sait via ses réseaux, Seriously, ça faisait un peu un truc magique dans Harry Potter, Seriously. C'était si nul ce tour. Bilal, 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 Bilal. Je connais Bilal depuis qu'on a 15 ans, on devait avoir 17 ans à cette époque. Il est venu chez moi une après-midi pour enregistrer une cover qu'on voulait poster sur ma chaîne. On avait fait une reprise de Ariana Grande, tous les deux, qui n'est jamais sortie. Et Dieu merci, je l'écoute aujourd'hui. C'est de mon côté, une catastrophe de son côté, c'était brillantissime. C'est sur mon ordi, c'est sur l'ordi de ma sœur, si j'avais, vous voulez pirater. Et je me rappelle, ma maman, je l'avais envoyé en mode, tu en penses quoi et tout, c'est ma prochaine cover. Elle m'a gentiment dit genre, hmm, mais il y avait mieux, non ? Maéva. Je me souviens cet été, on était à un événement avec une marque des voitures. On était à table, une table ronde, placée, assis, donc avec des gens de la marque, nanani, nanana. Et on était là, on parlait d'extraterrestres, on parlait de glitch, on parlait d'un autre monde, genre vraiment. Et on était genre sur nos convictions et tu voyais les gens autour de nous qui étaient en mode, genre c'est qui ces deux cinglés, genre renvoyez-les chez elles. Paola, qui vient d'avoir 18 ans hier d'ailleurs, j'avais 17 ans, je pense qu'elle en avait 12. Et on se dit, viens, on va s'échapper, on va faire un petit week-end à Londres et tout. Mais le matin, à l'Eurostar, donc mademoiselle est très en retard. Faut savoir que Paola, c'est des retards, c'est pas des 20 minutes de retard, c'est des deux heures de retard. Et du coup, on est à l'Eurostar et tout, j'arrive, je lui dis bien, oui, t'as les autorisations de sortie de territoire, tes parents, nanana, nanana. Elle avait aucune autorisation, donc j'ai dû tout signer, on s'est caché derrière un truc pour tout signer. Laisse tomber. Et surtout, j'avais besoin en signant de mettre ses renseignements. Et en fait, il faut savoir qu'elle m'avait menti sur son âge. Elle m'avait dit qu'elle avait, je sais plus, 13 ans ou 14 ans, genre, sauf qu'elle en avait 12. Et donc, je note la date et tout. Pourtant, je suis pas très forte en maths, mais je me dis, il y a un problème. Je me dis, mais attends, mais t'as 12 ans ? Elle me fait, non, non. Je fais, bah, Paola. Elle me fait, si, mais vas-y, j'ai presque 13 ans et tout. Axel Orient. Alors, Axel, c'est très marrant. On se croise plus dans la rue que quand on se voit. Et donc, ça m'est arrivé il y a trois jours, comme ça nous est déjà arrivé avant. J'étais dans la rue et tout, j'attendais mon Uber et tout. Et là, j'entends un ting, ting, ting. Et genre, quand même, il fait comme ça. Et je me dis, c'est qui ce bolosse qui est en train de klaxonner à ses potes à côté, genre. Donc, je le regarde trop mal. Et sans vite, après, il me dit, c'était moi. Il m'envoie une photo avec lui, un casque. Et je lui dis, c'était toi ? Je t'ai pris pour un fou. Léna, bah, après, je pense qu'on le sait via ses réseaux. Quand je suis invitée à son anniversaire, tout, je suis là, genre. Genre, c'est vraiment, elle le reçoit tellement bien. Elle avait fait un anniversaire, je crois, c'était il y a deux ans. Thème High School Musical, on était dans un truc de basket et tout. L'année du Covid, on avait fait un Skype tous ensemble. On avait reçu une boîte, mais genre tapeur, avec plein de cadeaux, plein de trucs et tout. Limite, c'était mon anniversaire à sa place. Et c'est vraiment, elle prend tellement plaisir à faire plaisir et donner plaisir aux autres. C'est impressionnant. Alors, Lola, je pense que moi, ce qui m'a le plus marquée avec elle, c'est Coachella. On est partis à Coachella ensemble une année. Je sais pas, à chaque fois, on se tapait des délires avec les artistes, les machins, les trucs. On se faisait décorer. On était vraiment les deux connasses à être à deux comme ça, à marcher et à hurler, à créer des chansons, à chanter. On aurait dit qu'on était mordes bourrées, alors que c'était juste l'euphorie et peut-être la fatigue et la chaleur de Coachella. Sullivan, ma première cuite était avec Sullivan et je crois qu'on a commencé à boire en même temps. Moi, j'avais 18 ans et demi. Un jour, on était à une soirée et on s'est dit que ce ne serait pas le jour pour boire ensemble un jour et essayer d'être pompettes. Et on était ravagées. En général, toute cette équipe, l'équipe la fabuleuse, Sullivan, Jules, Bilal, Johan et tout, en soirée, c'est vraiment les meilleurs. C'est des fous, genre euphorias. Ils sont dans leur monde. À chaque fois, j'assiste à une œuvre d'art, vraiment. C'est Antonin. Anto et moi, on a vraiment une relation et j'ai ça avec personne d'autre de mes amis. Très frères et sœurs, c'est-à-dire qu'on ne va pas hésiter à se hurler dessus ou à être très gentils, évidemment. Et sa phrase préférée à me dire, c'est « Non, mais c'est une Gémeaux, laissez-la. » Et vraiment, moi, les signastres et tout, j'avouerais que je n'y connais pas grand-chose. Dans tous les cas, je suis Gémeaux. Je crois comprendre que personne n'aime, donc ça ne m'intéresse pas d'essayer de creuser sur ce sujet. Je ne sais plus pourquoi je l'ai eu au téléphone il n'y a pas longtemps. On se racontait un peu nos vies et tout. Et à chaque fois, il me dit « Ah, mais c'est vrai, t'es Gémeaux. » Et je suis là, genre « Mais quel rapport ? » Genre, trop drôle. Jules. Je crois que Jules, c'est un des vraiment les plus fous en soirée. C'est quelqu'un de super rigolo. Par exemple, hier, on sortait du resto et il était là « Allez, One Life, on s'en fout ! » Et il se tourne et il va taper des conversations à toutes les tables des gens qui sont dans le restaurant, genre. Et le pire, c'est qu'il commençait à parler pendant une heure avec tout le monde. Et c'était trop drôle. Sous-titrage ST' 501